Ferenc Dick Si les exploits de Ferenc Dick ont été éclipsés par ceux de son compatriote Puskas, l'attaquant hongrois n'en a pas moins été un buteur hors pair. Avec les 576 buts inscrits en club et en sélection, le légendaire footballeur hongrois occupe la 9ème position sur cette liste des meilleurs buteurs. Ferenc Dick a été nommé footballeur hongrois de l'année 46, la seconde guerre mondiale empêchant ce dernier de jouer davantage pour la Hongrie, sans quoi ce buteur légendaire aurait peut-être été classé plus haut dans ce classement. Eusebio Les statistiques dans le football sont souvent surestimées, mais inscrire 631 buts en 650 matchs font de la panthère noire portugaise l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Pour beaucoup, dont le grand pelé, Eusebio était le roi incontesté du football. Il avait un don de Dieu. Il est considéré comme une légende dans son pays et fait partie des meilleurs joueurs portugais de tous les temps. Doté d'un physique athlétique pour l'époque et d'un incroyable sens du but, Eusebio est surtout connu pour son passage au Benfica, où il a remporté la coupe d'Europe et surtout 11 championnats. 440 matchs pour le géant portugais, 473 buts. C'est monstrueux. Eusebio a remporté plusieurs récompenses personnelles au cours de ces années, notamment le ballon d'or en 1965 et le soulier d'or en 1968. En conclusion, la panthère noire est certainement l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football. Et à la 7ème place de ce classement, on retrouve Lionel Messi, qui est tout simplement le premier footballeur à avoir remporté le ballon d'or à 6 reprises. C'est un phénomène absolu. Depuis 2008, l'argentin est l'homme le plus important du Barça et a réalisé des performances exceptionnelles pour son club, mais aussi pour l'Argentine. Le maestro argentin est certainement l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, mais il est également le meilleur buteur de sa sélection nationale avec 60 buts inscrits en 138 matchs. Étant l'un des deux joueurs actifs sur cette liste, Messi peut donc espérer grimper dans ce classement jusqu'à ce qu'il mette un terme à son illustre carrière. Et en étant deux ans plus jeune que son rival Ronaldo, il peut donc espérer terminer, si son corps le permet évidemment, premier de ce classement, ce qui serait complètement dingue. Et à la sixième place de ce classement, on retrouve Gert Müller, qui est l'un des meilleurs finisseurs de l'histoire du football. L'allemand n'était pas du genre à faire des passements de jambes. Ce qu'il a fait, c'était marquer des buts, et il en a marqué à chaque fois qu'il a joué. Les statistiques de Müller sont vraiment étonnantes. Il a inscrit 735 buts en club et en sélection. Et il a même détenu le record du plus grand nombre de buts sur une année civile, avant que ce dernier ne soit battu par un certain Lionel Messi. Gert Müller a inscrit 365 buts en 427 matchs de Bundesliga pour le Bayern Munich, ce qui en fait évidemment un record. Et le célèbre auteur de football David Wiener décrivait le jeu de Müller de cette façon. Gert Müller n'a jamais eu l'idée conventionnelle d'un grand footballeur, mais il avait une accélération foudroyante sur de courtes distances, un jeu aérien remarquable et un instinct de buteur hors du commun. Ses jambes courtes lui donnaient un sens de gravité étrangement bas, ce qui lui permettait de tourner rapidement et avec un équilibre parfait dans les espaces. Mais en plus de ça, il avait ce don pour marquer dans des situations complètement improbables. Bref, Gert Müller est un attaquant ultra complet et parfois trop oublié. Cinquième de ce classement, Cristiano Ronaldo, qui est l'un des deux meilleurs joueurs de sa génération. Le Portugais est clairement l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a rejoint le Real Madrid pour un montant record à l'époque de 94 millions d'euros avant de signer récemment pour la Juventus de Turin. Et durant ces années au Real Madrid, ses exploits de buteur ont été tout simplement époustouflants. 438 apparitions, 450 buts. Il a également été très prolifique avec Manchester United, où il a marqué à 118 reprises en 292 rencontres. Ronaldo a inscrit 626 buts en club, ce qui fait de lui le plus grand buteur de l'histoire du foot actuelle. Avec 99 buts pour le Portugal, il est le meilleur buteur de tous les temps. Il a marqué un total de 735 buts dans sa carrière. Et à l'instar de Messi, si Ronaldo continue ses exploits de buteur, il sera sûrement classé beaucoup plus haut d'ici la fin de carrière. Il devra évidemment éviter les blessures et garder un rythme élevé pour terminer un classement à la hauteur de ses ambitions. Quatrième, Ferenc Pouche-Casse, qui est doté d'un pied gauche tonitruant et d'un excellent positionnement. Il est sans conteste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il a été le pilier d'une équipe hongroise qui a connu un succès sans précédent. Au cours de sa carrière, Pouche-Casse s'est allié au grand Alfredo Di Stefano lors de son passage au Real Madrid, où il a déchiré les défenses et mené les Blancos à 5 titres consécutifs et 3 coupes d'Europe. Le légendaire attaquant hongrois a été meilleur buteur de la Liga pendant 4 saisons consécutives. Il a inscrit 746 buts en 754 matchs, ce qui en dit long sur ses compétences de buteur. Troisième de ce classement, Pelé. Lors de la Coupe du Monde 1958, un jeune attaquant brésilien de 17 ans s'est révélé être probablement le plus grand prodige de tous les temps. Avec son rythme, sa grâce sans effort, son aisance, son équilibre, sa puissance impressionnante et surtout son intelligence, Pelé est l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Vainqueur de 3 Coupes du Monde, le seul joueur de l'histoire à avoir réussi, tel prouesse, Pelé a marqué un total de 767 buts officiels tout au long de sa carrière. Il n'a jamais joué en Europe et a passé la majeure partie de sa carrière dans le club de Santos avant de s'envoler du côté de New York Cosmos avant de mettre un terme à sa carrière. On s'approche de la fin les amis, Romario est le deuxième de ce classement, un autre brésilien. Au cours d'une longue et fructueuse carrière qui s'est étalée sur près de 24 ans, Romario a consolidé son héritage en devenant l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Le brésilien est surtout connu pour ses passages au PSV Eindhoven et au Barça. Doté de compétences de dribble et de finition hors du commun, Romario est l'un des attaquants les plus dangereux de tous les temps grâce à son attitude décontractée et à sa confiance en soi absolue. Il a marqué 165 buts en 167 matchs pour le PSV et a également marqué 39 buts en deux saisons au Barça. Dans une carrière nomade où il a joué pour des clubs comme Flamengo, Vasco de Gama, le PSV, le Barça, Valence, Romario a marqué 772 buts en 994 apparitions. Romario est donc à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Et enfin, ça y est, on arrive avec Joseph Bikan, peu connu, mais c'est LE meilleur buteur de l'histoire du football. Il a été élu meilleur buteur de saison en Europe à 5 reprises avec une moyenne stratosphérique de 1,52 buts par match. Bikan avait la capacité de jouer avec les deux pieds. Il avait un rythme également considérable et pouvait courir le 100 mètres en 10 secondes 8. Ce qui était aussi rapide que plusieurs sprinters de l'époque. L'International Federation of Football History a décerné à Bikan le ballon d'or du meilleur buteur du siècle dernier. Ce n'est pas rien. Bikan est surtout connu pour ses passages au Rapide Vienne et au Slavia Prague. Il est d'ailleurs la seule personne dans l'histoire du football à avoir marqué 7 buts dans un match à 3 occasions différentes. Ses exploits de buteurs avec Vienne et Prague sont à peine croyables. Voilà les amis pour ce top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du football. Et pensez-vous qu'à...